Pourquoi vous avez-vous souffré pour le petit mot sauf dans la salle de santé ? Mesdames, Messieurs, les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs, les fonctionnaires de l'État, ordinitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs, les officiels des dix départements de la République, Mesdames, Messieurs, les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, les représentants de la diaspora, Fremaxum, notre pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du pauvre mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une banque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ses épreuves. Quand j'ai rencontré Jo, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, un jouet doté d'un charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme a charmé et m'a séduit. Il a gagné mon cœur et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de le faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce d'entrepreneur à succès, mon jeune Mère Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Où avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors, il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres ronflants dont ils s'affiblent. Experts, est-ce mensonges ? Consultants de génération de problèmes ? Techniciens du chaos ? Politiciens miséreux et si misérables ? Chacun s'est voulu plus créatifs que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi, la famille savait que le combat de Jôme Nelmoïse nous vaudrait toutes les durbitudes. ce à quoi nous n'étions pas préparés, ce à quoi je n'étais pas préparée, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos droits aux tiens. Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans les enfants. C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi en me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venet pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyale envers eux, tu as été abandonné et trahi. ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi, dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'état des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Chers et frères haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs peaux ensanglantés sont encore à la recherche de poids. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanché. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. crie en justice. Crie en justice. Crie en justice. Nous ne voulons ni vengeance ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne cèderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. nous allons les regarder droit dans les yeux comme Jovenel Moïse les aurait fixés et nous allons leur dire c'est ta c'est Jovenel mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi. Que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendras-tu laisser chez? Je ne peux pas te faire mes adieux alors je te dis au revoir un jour. Pas avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays continueront d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se repose en paix, nous nous chargerons du reste. L'âme, Aïsien, qui vivent dans quatre pays dans la diaspora, nous même qui vivent si pour tes familles dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présent sous nous fous à courage pour nous kèmbe, vous assassinez le président Jovenel, mais vous n'avez pas qui vous assassinez la vision, vous n'avez pas qui vous assassinez la idée, vous n'avez pas qui vous assassinez la rêve qui vous gagnez pour payer. Nous perdions la bataille, mais nous n'avons pas perdions la guerre. L'âme, cette guerre est un peu finie. Jovenel Moïse, n'avons pas plagié nous dans la route. Elle est déjà montré notre chemin et elle continue accompagné nous jusqu'à ce que nous rêvons, même si le chemin est en longue. Je me souviens bien devant le cadavre Potoriga de la Sonsar, le président Jovenel Moïse, Marie, le bon papa, le bon mari, le bon président, le bon soldat. Nous allons nous faire tout le monde ensemble, passer dans tout ce pays pour nous comprendre plus bien qui nous nous avons la vie qui nous suivi. Jodhia Mabdil est au revoir. Ce n'est pas nous, Dieu. Je vous salue chak moun ki vin salue de pa Potoriga Sonsar. Ki tap mène yon batay, ki yon pil moun ki yon privilèj pa te kompren, me ki vle di yon pil bagay pou moun ande yor yo. Jou ki de 7 Jiyer, se yon jou kote moun sa fwa li ni loa, paret ak tout volonté yo, pou yon chavire chodi el espoir pou moun ki pim mal yo, pou gos moun ki de komanse pren sante l'espoir ak devlopman paske wout ap fet bol ak yo, poto ap mete, kouren abay, pomp sole ap estale pou kwa pe grangou. Jou 7 Jiyer, me che yo planifye pou yo koupe soufou. San yo patren yo kont, ki mal yo tap fè peyi ya, ki mal yo tap fè moun Haiti, ki mal yo tap fè diaspora. Moun koné ou pat jamb reme politik jou, ou pat jamb vle entre nan politik, moun te toujou vle un chanjman reyel, ou te toujou vle la vi myyor pou sak pi pov yo. Moun pat panse ke ti chanjman sa, ou te vle fey, te kam met blonanje tout fominyan, te kam panse ke wout glo kouran, ki se bas developman tout pep sou la te genye, ki se bas developman e ke tout pep sou la te dwe genye, tak amete nou nan chagren etenelman. nou te toujou ou te toujou vle pou gres koshon kuit koshon men elas sa te la koz ke pey a te loksou sa te la koz ke moun ki ge kontrol gang yo te la ge yo de yo sa te la koz ke konspirasyon village tibwa te man ke pot wale sa te la koz ke yote pey yem senye vin nan mwa piy yote ton si set juye pou te eten nou takou lop nan van yo gou men yo gou men jous si mek do ate jo oligak yo ge yon batay me yo pakon si pep la komans se we kle si pep la komans se kompran si gel kale ki dok ou devan nou pey djou batay me la ge a poko fini faq nous jo en justice pour merci Mongol 16 tabi sis 24 24 27 72 Merci.